Bonjour à tous, vous vous demandez sûrement pourquoi vous voyez ça et ce que vous faites là. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Alors non, ce n'est pas une pub Instagram. Non, ce n'est pas un pari perdu. Et non, ce n'est pas une mauvaise blague. Ceci est simplement une présentation officielle. Je me présente officiellement aux élections présidentielles de 2022. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claude Perrigaud, j'ai 24 ans et je travaille en tant que manager dans une petite entreprise locale. J'habite à Paris, mais je viens d'une petite campagne dans le Nord-Est. Je suis d'ailleurs très proche de cette campagne natale. Pour aller faire mes courses, je prends le métro. Pour me déplacer dans Paris, je prends le vélo. En somme, je suis un Français comme beaucoup d'autres. Et c'est ma force. C'est ma force parce que je n'ai pas fait l'ENA. Je n'ai pas d'appui au gouvernement. Et je ne suis pas un politicien. Ma force à moi, c'est d'être un Français comme beaucoup d'autres. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je veux devenir président de la République. C'est assez simple. Depuis que je suis tout petit, on me dit, si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Très bien. Alors, je vais changer cette politique de riche et d'hypocrite. Je souhaite que le président de la République française soit proche du peuple français. Et la majorité du peuple français n'est pas riche. La majorité du peuple français survit difficilement. La majorité du peuple français compte chaque euro qu'il gagne. La majorité du peuple français compte chaque euro qu'il dépense. La majorité du peuple français a peur des fins de mois. La majorité des français se tuent à la tâche 40 heures par semaine pour pouvoir amener quelque chose à manger. À côté de ça, il y en a qui gagnent 5 000 euros par mois et qui se demandent si ils vont acheter la nouvelle voiture qui vient de sortir ou une maison secondaire au bord de la plage. Oh, pourquoi pas les deux ? Alors moi, je dis non. Je dis non à cette société qui divise les français. Je dis non à ce développement des extrêmes. Je dis non à cette inégalité. Je dis non à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas survivre avec 5 000 euros par mois et que le gouvernement doit payer leur loyer. Tandis qu'à côté de ça, ils pensent que ceux qui gagnent 800 euros par mois peuvent survivre et doivent payer leur loyer. Je dis non à ça. Je souhaite que tous les français puissent vivre comme d'âme le banc et n'aient pas besoin de vendre leur âme dès le 25 du mois. Et ce n'est pas parce que les anciens présidents disent que c'est impossible que ça l'est réellement. Non, croyez-moi, tout ça est possible. Tout ça est réalisable. Si nous baissons convenablement les salaires des plus hauts placés, nous pourrons monter les plus bas. Ceci est un fait. Et c'est pour cela que je souhaite rendre les comptes de l'État publics et accessibles à tous. Pour continuer dans cette transparence, je vous partagerai les grands moments de ma campagne à travers les vidéos. Je ne ferai aucune autre propagande. Je ne ferai même pas d'affiches. Je ne ferai rien du tout. Seulement ces vidéos-là. De plus, je ne rejoindrai aucun parti. C'est simple. Je veux défendre tous les français. Et non pas ceux qui sont dans cette case-là, ceux qui sont dans cette case-là. Je veux défendre tous les français. Pour moi, les français ont tous le même droit. Merci à tous de m'avoir écouté. Je compte sur votre soutien. Voter Claude Perrigaud, c'est voter l'honnêteté et l'équité. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour et un grand moment dans ma campagne à la présidence. Aujourd'hui, je vais vous présenter celle qui sera à mes côtés durant toute cette aventure. Et encore après, bien sûr. Je vais vous présenter Mégane Vergiré. Elle va s'occuper de tout le côté administratif de cette campagne. Elle va vous en expliquer les détails. Bonjour les français. Comme l'a dit Claude Perrigaud, votre futur président, je vais l'aider pour tout ce qui est administratif. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le suivre dans sa folie aussi ambitieuse. Cet homme est le plus sincère et transparent que je connaisse. Il veut changer la France et je veux l'aider à le faire. Il connaît le véritable peuple français, ceux qui vivent avec une bouchée de pain comme ça l'air. Il vient de ce milieu et n'est pas prêt de l'oublier. C'est quelqu'un de très généreux et je suis sûre que ça ne fera que du bien à notre France. Mais pour pouvoir se présenter, il doit impérativement remplir quelques conditions. Il doit être un citoyen français majeur. Check. Il doit avoir fait sa journée d'appel. Check. Il doit tenir un compte de campagne. Les vidéos ne coûtent rien et il voyage à vélo ou en seconde classe. Ça va aller très vite en gardant les billets. Check. Il doit faire une déclaration de patrimoine. Il ne possède qu'une petite télévision et un ordinateur. Il n'est même pas propriétaire de la colocation dans laquelle il vit. Et enfin, il doit réunir 500 signatures d'élus, comme des maires, conseillers, députés. Et il doit en avoir de 30 départements différents. Voilà tout ce que nous avons à faire avant de pouvoir être candidats. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Chers amis français, nous recherchons activement des élus de tous les départements. Si vous souhaitez nous recommander, nous aider ou même nous parrainer, envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez des questions, des idées, des demandes, n'hésitez pas. Mettez un commentaire sous cette vidéo. Nous les lirons tous et nous vous répondrons. Merci pour votre soutien. Voter Claude Perrigaud, c'est voter l'honnêteté et l'équité. Bonjour les Français. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une conseillère régionale du Grand Est, Madame Carla Ingenio. Bonjour la France. Je recommande le candidat Claude Perrigaud pour les prochaines élections. Le seul candidat honnête, c'est lui. Et voilà notre centième signature. Merci à tous et ce n'est pas fini. Nous avons encore beaucoup de mails à regarder et beaucoup de monde à rencontrer. Merci vraiment à tous pour votre soutien. On sent que vous souhaitez un président qui agit pour et avec le peuple. Votez Claude Perrigaud, c'est voter pour l'honnêteté et l'équité. Bonjour la France. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire et pour vous rappeler qu'il ne faut pas lésigner sur le sport. N'oubliez pas de faire du sport tous les jours, au moins une petite demi-heure. Ça vous fait du bien et ça fait du bien à votre corps. Ne l'oubliez pas, profitez du beau temps pour s'en occuper. Bonjour Monsieur Perrigaud. Bonjour. Excusez-moi, j'ai l'air un peu cassé. Il fait froid. Vous êtes bien Monsieur Perrigaud ? C'est ça, c'est bien moi. Vous êtes élu en campagne, c'est ça ? C'est ça. Ça vous dérangerait pas de me signer un petit autographe s'il vous plaît ? Oui bien sûr, je fais ça. Je suis votre campagne et tout. Vos mesures, votre programme, je vous soutiens très fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne continuation et écoutez votre cœur. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, je vois que ça commence à marcher. Merci à tous pour votre soutien. Et merci aux jeunes hommes derrière. Bonjour à tous les Français. Je suis ici avec Claude Perrigaud, l'homme que je recommande à l'élection présidentielle. Pour la France et tous les Français, votez pour lui. Merci, Monsieur Naïbou. Comme vous l'aurez compris, nous en sommes aux 200 recommandations. Grâce à la signature du conseiller départemental Alex Naïbou, ici présent, nous en sommes à 29 départements représentés. Nous ne sommes pas loin du quota des 30. Continuez à nous soutenir, nous avons besoin de vous. Voter pour Claude Perrigaud, c'est voter pour l'honnêteté et l'équité. Bonjour les Français. Aujourd'hui, nous sommes aux 300 signatures. Et cela grâce à Valérie Rustica, notre fabuleuse mairesse. On pense fort à tous les habitants d'Ophiara. À tous les Français. Pour une fois, votez un président transparent. Et qui sera là pour vous ? Votez Claude Perrigaud. Et n'oubliez pas, voter Claude Perrigaud, c'est voter l'honnêteté et l'équité. Bonjour à tous les Français. J'ai l'honneur d'être en présence d'un homme honnête et généreux. Cet homme ne vous sera que bénéfique. Et est prêt à tout pour aider chaque Français. Il vient du même monde que nous, il n'est pas prêt de quitter. Son humanité nous aidera tous. Voici l'homme aux 400 signatures, Claude Perrigaud. Bonjour. Aujourd'hui, et en qualité de député de l'héros, je lui offre sa 400e signature et mon plus grand soutien. Effectivement, comme M. Pacali vient de le dire, il ne me reste que 100 signatures et je pourrai enfin me présenter. Merci à tous pour votre soutien et merci à M. Pacali. Et surtout, n'oubliez pas, votez Claude Perrigaud, c'est voter l'honnêteté et l'équité. Bonjour la France. Ceci est un message urgent du ministère des Affaires Politiques. Nous vous informons avec notre plus grande joie que le candidat aux élections présidentielles 2022, Claude Perrigaud, est sur le point d'obtenir le dernier parrainage nécessaire. Grâce à Mme Foud, qui va arriver d'ici peu, il aura sa 500e signature. En parlant de l'oursin, on envoie les pics. Allons récolter le fruit de nos efforts. Je n'en reviens pas. Claude Perrigaud en personne. On peut faire un selfie, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, vous le méritez bien. Merci beaucoup. Mme Bergueret n'est pas là ? Non, elle est un petit peu malade. Elle vous passe le bonjour, mais elle a préféré ne pas vous contaminer. D'accord. Bon, j'espère que ça va aller mieux. Ne vous inquiétez pas, elle est solide. Mais elle vous embrasse très fort. C'est gentil, merci. J'ai signé le papier, donc je suis officiellement votre soutien. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que c'est tellement important pour une petite conseillère comme moi. Je suis tellement fière de vous aider. Merci beaucoup à vous. C'est vous qui aidez la France. Vous aidez tous les Français qui nous regardent et tous ceux qui ont voté pour nous. Voici notre 500e signature. C'est grâce et pour vous. Et continuez de soutenir M. Perrigo, parce que je suis sûre que vous ne serez pas déçus. L'Élysée, la vraie France arrive. Et n'oubliez pas, votez que le Perrigo, c'est voter l'honnêteté et l'équité. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la petite cravate et les jolies lunettes pour l'occasion. Je suis prêt pour le grand débat. Faisons avancer la France. Moteur dans dix secondes. Chers habitants de ce beau pays qu'est la France. Demain est un jour important pour vous. Demain est un jour important pour moi. Demain est un jour important pour nous tous. Car demain, vous allez faire un choix qui risque de changer votre vie à tout jamais. Demain, vous allez élire le nouveau président. Alors surtout, faites comme vous le souhaitez, faites comme vous le sentez et suivez votre cœur. Mais une dernière fois, voter Claude Perrigo, c'est voter l'honnêteté et l'équité. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui est un jour spécial pour vous, pour moi, pour nous, pour toute la France. Les résultats des élections ne vont pas tarder à arriver. Mégane va me les apporter tout à l'heure. Je ne vais pas lire vos commentaires pour éviter de tout spoiler. Je croise les doigts. J'avoue que je suis un petit peu stressé comme Mbappé avant son tir au vide face à la Suisse. Mais j'espère qu'un résultat sera différent. On a réussi, c'est président élu ! Ouais ! Je suis président ! Claude Perrigo est le nouveau président. Il a été élu à 82% des voix. C'est une première du jamais vu. C'est magnifique ! Vous avez réalisé un véritable miracle. Merci beaucoup. Merci à vous. Envoie un coup à votre santé. Mais maintenant, cessons de parler politique. Faisons la fête, vous le méritez bien. Et on se retrouve demain pour faire avancer la France. Enfin, c'est... Ils sont cons ces Français ! Le pire, c'est qu'ils pensent vraiment que tu vas faire quelque chose pour eux. Ils vont être chauvés quand ils vont comprendre que tu n'es la queue pour l'argent. En même temps, ça ne peut pas se laisser avoir si facilement. Je ne suis pas le premier président à leur mentir. Et pas le dernier non plus, hein. Ah là là, qu'ils sont gros, je te jure. Ils montent tous pour se faire élire. Comment ils peuvent se faire encore avoir ? Ce n'est pas possible. Ils sont prisés de honnêtes. Et grittés, et quittés. Mon cul. Merde, le live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada